Le verset approprié de ce matin se trouve dans Matthieu chapitre 25, le verset 13. Je lis ce qui suit. Veuillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Avec nous tout le monde, Jésus aime tous les enfants. Jésus aime tous les enfants, tous les enfants du monde. Rouge, jaune, noir et blanc, pour lui sont des diamants. Jésus aime tous les enfants du monde. Jésus aime tous les enfants, tous les enfants du monde. Rouge, jaune, noir et blanc, pour lui sont des diamants. Jésus aime tous les enfants du monde. Bonjour les enfants, vous allez bien ? Alors, je regarde s'il ne manque personne. Sophia, tu ne veux pas venir ? Non. Il ne veut pas venir non plus ? Non, d'accord. Je sais que vous avez passé une bonne semaine. Alors, je rapproche. Alors, est-ce que vous avez passé une bonne semaine ? Oui. Oui, d'accord. Moi aussi, j'ai passé une bonne semaine. Alors, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'Amanda. Alors, Amanda, c'est une petite fille. On l'a décrit comme étant quelqu'un de talentueux. Elle aime dessiner, elle aime prendre des photos, elle aime voyager et elle aime faire des mots croisés. Mais par-dessus tout, Amanda aime collectionner des thèmes. Qui sait c'est quoi un thème ? Qui connaît les thèmes parmi vous ? D'accord. Alors, ça ressemble à ça. C'est ce qu'on met sur les courriers lorsqu'on a besoin d'écrire une lettre et qu'on veut envoyer à quelqu'un. Mais on utilise un thème pour pouvoir mettre dessus. Et bien, collectionner les thèmes, c'était la passion d'Amanda. Il y en avait de toutes les couleurs, des rouges, des jaunes, des verts. Et comme des fois, quand on va à la poste, il y a des thèmes Astérix, des thèmes Obélix, des thèmes avec la tour Eiffel. Il y a plein de thèmes différents. Et selon les pays, les thèmes varient. Et Amanda, elle en avait au moins 250. Une boîte remplie de thèmes. Et elle était très fière de sa boîte. C'était sa boîte au trésor. Et donc, lorsque ses amis venaient à la maison, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle aimait montrer les thèmes qu'elle avait collectionnés. Mais Amanda faisait autre chose. Amanda jouait du violon. Mais elle n'aimait pas s'entrer dans la maison. Elle trouvait toujours un truc à dire. Lorsque Saman lui disait, Amanda, c'est l'heure pour aller jouer du violon. Elle disait, ah non, maman, ah non, pour aujourd'hui, je dois aller voir un tel. J'ai ça à faire, ah non, je vais faire ça plus tard. Mais elle remettait toujours à plus tard, mais elle ne le faisait jamais. Mais, alors un jour, la maman d'Amanda a reçu un petit message de son professeur de musique qui lui dit, ouais, mais Amanda vient chaque fois en répétition, mais il faut qu'elle travaille à la maison parce que là, ce n'est pas possible. Chaque fois lorsqu'elle vient, elle n'a pas avancé. Elle bégait. Elle ne sait pas comment jouer. Mais il faudrait qu'elle s'entraîne plus souvent. Alors, lorsque la maman d'Amanda a vu le message, elle était triste. Mais elle se dit, mais tous les jours, je dis à Amanda d'aller jouer, elle ne veut pas répéter. Vous savez ce qu'elle a fait ? Elle a pris la boîte remplie de thème d'Amanda et elle est allée creuser un petit trou dans le jardin. Du coup, la maman d'Amanda a enterré sa boîte, sa précieuse boîte de thème. Et le jour même, Amanda rentre de l'école toute contente. Maman, maman, on m'a donné deux nouveaux thèmes. Ma meilleure amie, son papa, il porte un voyage, il m'a ramené deux nouveaux thèmes pour ma collection. Ah, je suis trop contente. Je vais les mettre dans ma boîte. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'elle est arrivée dans sa chambre ? Ben oui, elle n'a pas vu la boîte. Du coup, elle va voir, ah non, maman, maman, je ne trouve pas ma boîte. J'ai cherché partout, je ne retrouve pas ma boîte. Ah non, maman, tu sais comment j'aime ma boîte. Ah non, si je perds ma boîte, je serais trop triste. Sarmes lui dit, tu es sûre ? Tu as cherché partout ? Oui, maman, j'ai cherché partout, je regardais partout dans ma chambre, je n'ai pas trouvé ma boîte. Et elle a commencé à pleurer, elle était toute triste. Sa maman lui dit, tu sais, il faudrait la retrouver parce qu'une boîte est perdue, même si pour toi c'est ta boîte au trésor, mais une fois que tu l'as perdue, elle n'a plus de valeur. Elle lui dit, oui maman, mais il faut qu'on cherche la boîte. Alors du coup, sa maman la prend par la main et l'emmène dans le jardin. Elle lui dit, tu sais, ta boîte que tu as perdue, on peut faire le parallèle avec le fait que tu sais jouer du violon, mais que tu refuses de t'entraîner. Jouer du violon, c'est un don que le Seigneur t'a donné, mais étant donné que tu ne t'entraînes pas, tu es en train de perdre ce que tu as déjà appris, mais tu es en train d'entirer le don que Dieu t'a donné. Si tu veux pouvoir donner gloire à Dieu, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu joues, parce que quand tu joues, non seulement à l'église, mais ailleurs, tu rends gloire à Dieu avec le don qu'il t'a donné, mais en même temps, tu touches tous les membres qui sont à l'église. Il faut pouvoir utiliser ton don. Et là, du coup, sa maman l'emmène près de l'arbre où elle a caché sa boîte, et du coup, elle creuse, et puis, elle enlève la boîte de thème qu'elle avait enterrée. Et du coup, elle remet à Amanda, tiens, la boîte, et elle lui dit, tu vois, comment tu avais peur ? Eh bien, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas cacher le don que le Seigneur t'a donné, il faut l'utiliser. C'est ainsi, avec les adultes, on voit la gestion chrétienne de la vie. Mais la gestion chrétienne, comme on pense, ne s'arrête pas forcément qu'à l'argent. Qui dit gestion chrétienne, dit aussi gérer le temps que Dieu nous donne, la santé que Dieu nous donne, nos talents et nos dons. Étant donné que tout ce que nous avons ne nous appartient pas, mais appartient à Dieu. Alors, nous devons faire fructifier nos dons, afin que nous puissions édifier les membres, nos petits camarades, nos amis, et tous ceux qui nous visitent, mais aussi rendre gloire à Dieu en utilisant nos dons. Par exemple, Méliana, son don, c'est chanter. Dominique, son don, on va dire, c'est accueillir les gens. Jean-David, allez, on va dire que tu sais cuisiner. Océane, on va dire, toi, c'est la décoration. Et Kenji, toi, c'est faire l'animation. Eh bien, il faut pouvoir utiliser vos dons pour pouvoir édifier les gens. Dominique, quand tu es là et que tu accueilles les gens, les gens se sentent à l'aise, parce que tu me dis, ah, mon frère, tu as passé une bonne semaine. Ah, bienvenue à toi, que Dieu te bénisse. Jean-David, eh bien, tu invites les gens et puis tu fais un bon repas. Eh bien, tu glorifies Dieu et tu édifies les gens. Pareil pour chacun d'entre nous. Nous avons des dons et nous devons les utiliser pour pouvoir rendre gloire à Dieu. D'accord ? Alors, j'espère que vous allez mettre cela en pratique. Et à s'abat prochain. Jésus aime tous les enfants, tous les enfants du monde. Rouge, jaune, noir et blanc, pour lui sont des diamants. Jésus aime tous les enfants du monde. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver en ce matin pour partager les... Pas sans stress, mais... C'est comme si je préparais les annonces, sauf que je suis placé un tout petit peu plus haut. Et que je risque de parler un petit peu plus longtemps. Donc, normalement, ça devrait bien se passer. Mais Dieu est avec moi, donc ça va bien se passer. Alors, en ce matin, le message a pour titre, Recherchez premièrement le royaume. Notre texte de base se trouve dans Matthieu 25, verset 13, qui dit, Veillez donc, car vous ne savez ni l'heure, ni le jour où le Fils de l'homme viendra. L'année 2020 restera sans doute dans l'histoire comme l'année de la crise la plus profonde de ces derniers temps. De nos jours, les gens se posent beaucoup de questions. En voici quelques-unes. La crise que nous traversons est-elle un signe de la fin ? Reste-t-il beaucoup de temps avant le retour du Christ ? Que nous réserve encore l'avenir ? Pour répondre à ces questions, ouvrons la Bible au dernier serment du Sauveur que nous pouvons trouver dans les évangiles synoptiques Matthieu, Marc et Luc. Parmi les trois évangiles, l'évangile de Matthieu présente le dernier serment de Jésus sous une forme complète. Il domine la plupart des deux chapitres, Matthieu 24 et 25. Jésus met en parallèle le scénario de la destruction de Jérusalem avec les derniers événements avant son retour, comme garantie de l'accomplissement du dernier acte de l'histoire humaine, son retour dans la gloire. Si nous regardons la structure du serment sur le rond des oliviers, nous voyons que Jésus parle d'abord des signes de son retour, puis de la nécessité de les surveiller. Mais la plus grande partie du serment est consacrée à la manière dont nous devons attendre et être prêts pour son retour. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu 24, le verset 3. Matthieu 24, le verset 3, qui dit « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? » Jésus répond « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Ici, Dieu veut dire aux disciples que la question la plus importante n'est pas quand, mais comment ils doivent se tenir auprès. La réponse la plus brève à la question de savoir ce que cela signifie d'être prêt pour le retour de Jésus selon le serment est d'être un véritable gestionnaire, celui à qui le Seigneur peut dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur. » Dans la première parabole, Jésus montre que le fait de veiller et d'être prêt se reflète dans la façon dont nous traitons ceux qui nous entourons. Un jour, nous devrons en rendre des comptes. Dans la deuxième parabole, Jésus parle d'un éventuel retard. Veiller implique une relation avec Dieu qui nous soutient, même s'il ne vient pas quand nous pensons qu'il le devrait. Dans la dernière parabole, celle des brebis et des boucs, veiller signifie être prêt à servir. Et en ce matin, nous n'allons parler que de la troisième parabole, la parabole des talents. Nous avons un Dieu généreux. Les disciples se rassemblent autour du Sauveur et continuent d'écouter l'un des sermons les plus importants qu'ils ont eu l'occasion d'entendre. Ouvrons nos Bibles, enfin, lisons Matthieu 25, le verset 14. Je lis ce qui suit. Matthieu 25, le verset 14. Le royaume des cieux, dit Jésus, sera semblable à un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et le remis ses biens. Frères et sœurs, cette vérité devrait être répétée encore et encore. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons nous ont seulement été confiés. Tout appartient à Dieu. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons avoir une perspective correcte de Dieu, de nous-mêmes et du sens de la vie. Trois serviteurs ont été chargés d'administrer l'ensemble des biens de leur maître. Huit talents. Ce que les disciples ont compris des paroles de Jésus peut être différent de la façon dont nous comprenons le sens du mot talent aujourd'hui. Le talent, à l'époque, n'était pas une unité monétaire, mais une mesure de poids. Il pouvait peser entre 25 et 35 kilos. Un talent d'argent équivalait à 6 000 dinars, soit 15 ans de travail. Ainsi, un talent valait une somme fabuleuse. Du talent de la parabole est né notre mot « talent », qui signifie les dons ou les capacités qu'une personne peut avoir. Le but premier de Jésus à travers cette parabole n'est pas de nous donner une leçon de gestion financière. Jésus veut dire que le royaume des cieux n'a qu'une ressemblance avec sa propre capacité ou aptitude. Une chose est sûre. Chacun a reçu beaucoup plus qu'il l'aurait pu gagner ou posséder. Le Seigneur des serviteurs exprime également sa générosité par la confiance qu'il leur témoigne. Pour notre compréhension, un talent peut représenter n'importe quel don reçu de Dieu. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, à chaque instant, chaque jour, les ressources financières, la famille, les relations sociales, tout ce que nous avons est dû à sa grâce. Dieu offre également des occasions de service grâce auxquelles nous pouvons faire quelque chose d'extraordinaire pour lui. Personne n'a de raison de se plaindre qu'il n'a reçu aucune opportunité. Les deux premiers gestionnaires apprécient leur maître et par conséquent, ils ne se comportent pas comme des serviteurs mais comme ses véritables partenaires. Aussitôt, ils investissent tout ce qu'ils ont reçu et en augmentent ainsi la valeur. « Chaque fois que nous lisons cette parabole, notre attention se tourne vers le troisième serviteur qui, ou verset 18, alla faire un cru dans la terre et cacha l'argent de son maître. » Frères et sœurs, à première vue, le troisième serviteur, il n'a rien fait de mal. Il n'a pas gaspillé les ressources de son maître. Au contraire, il a cherché un moyen de s'assurer qu'il pouvait rembourser intégralement tout ce qu'il avait reçu. Dans ce cas, nous nous demandons pourquoi le châtiment est-il sévère. Peut-être qu'il aurait suffi de le renvoyer. Mais n'oublions pas le but pour lequel Jésus a raconté cette parabole. Il ne s'adresse pas à la foule. Il parle aux disciples, à ceux qui l'ont interrogé sur la fin de ce monde. Une fois de plus, Jésus souligne la nécessité de la vigilance et montre ce que cela signifie d'être vigilant. Dans les paraboles précédentes également, le maître et l'époux sont revenus. Ici, le même thème apparaît à nouveau. Jésus mentionne qu'il n'y aura un retard lorsqu'il utilise l'expression longtemps après le maître revient. La certitude du retour est à nouveau accentuée. Nous ne savons pas quand il viendra, mais nous savons qu'il reviendra. Et quand il reviendra, il fera une chose. Il nous fera rendre compte de ce que nous avons fait avec ce qui nous a été confié. Un Dieu aussi généreux a tout à fait le droit de le faire. Cependant, pourquoi faut-il rendre des comptes ? Il a donné le talent inutilisé à celui qui en avait dix. Mes frères et sœurs, Dieu n'attend de nous qu'une seule chose, croître à sa ressemblance et devenir généreux avec tout ce qui nous a été confié. Nous sommes soit généreux comme Dieu l'est, soit avare, et nous le considérons comme avare également. Voici les paroles du serviteur infidèle que nous allons trouver dans Matthieu 25, le verset 24. Je lis Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné, j'ai eu peur. Si nous n'avons pas une perspective correcte de Dieu, nous n'attendrons pas qu'il revienne et notre vie sera dominée par la peur. La peur a un effet paralysant, affectant négativement les expériences de vigilance et d'attente. Et pourtant, pourquoi un châtiment aussi sévérant ? Être négligent avec un tel appel signifie être un serviteur méchant et paresseux. L'église n'est pas seulement un lieu où on se sent bien et où l'on entère les talons que l'on reçoit. Ne pas mettre en œuvre ce que nous avons reçu grâce à l'immense coup du sacrifice au calvéant est une méchanceté et une rébellion contre Dieu. Ces paraboles nous rappellent que quelle que soit la richesse ou la modestie des talents reçus, ils sont tous importants pour les plans de Dieu. La parabole des talents montre que la chose la plus importante n'est pas combien nous avons reçu, mais ce que nous faisons avec ce que nous avons. Amen. La crise qui s'est emparée du monde en 2020 est-elle un signe de la fin ? La réponse est clairement oui. Nous sommes dans le temps de la fin depuis la période de l'église primitive, dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 10 verset 11. Mais nous ne savons pas combien de temps il reste avant le retour du Christ. Même les anges ne le savent pas. C'est précisément pour cette raison qu'il nous est conseillé de veiller et d'être prêts. Ce qui nous arrivera alors dépend de ce que nous faisons aujourd'hui. C'est le message de Jésus. Il y a un autre aspect à considérer. L'état de préparation n'est pas ce qui nous sauve. Le salut du début à la fin est dû à sa grâce. L'état de préparation ou de vigilance montre que si nous avons reçu la grâce de Dieu dans notre vie. La parabole du Sauveur dit que cet immense capital qui est grâce doit être investi et utilisé pour étendre son royaume. Les deux premiers serviteurs ont su veiller et se préparer au retour du Maître et ont pu regarder dans les yeux avec joie. Ils avaient investi ce qu'ils avaient reçu. La plus grande bénédiction dont on peut jouir est d'entendre le jour de son retour les paroles qui se trouvent dans le livre de Matthieu, le verset 25. Matthieu 25 au verset 21. « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Maître. Rappelez-vous, frères et sœurs, par la grâce de Dieu, ne vous efforcez pas d'être un serviteur prospérant, mais plutôt un bon et fidèle serviteur à qui l'on a confié peu de choses. Nous ne sommes pas appelés à accomplir quoi que ce soit de sensationnel, mais à être fidèles dans ce qui nous a été confié. La Bible appelle cela la gestion chrétienne. Alors, frères et sœurs, Jésus nous dit, l'argent et l'or est à lui. C'est lui qui guérit. C'est lui qui sauve. Alors, faisons le choix. Jésus d'abord, Jésus encore, Jésus toujours. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501